On va essayer, pour ma part en tout cas, de parler avec la langue française des signes. Nos invités sur ce plateau, je commence par présenter celle qui va nous traduire. Regardez, elle s'appelle Corinne Piccard, elle va apparaître dans la petite fenêtre. Et là, tout ce que je raconte est traduit automatiquement en langue des signes. Si vous nous regardez, j'espère que si vous êtes concernés par ça, que vous comprenez du coup ce qu'on raconte dans cette émission. Parce que c'est vrai que bêtement, on a tendance à aller vers un langage simplifié en nommant complètement qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre ce que l'on dit. On essaie de résorber ça maintenant dans cette émission avec une initiative au collège et au lycée. Ça se passe à Flixecours, dans l'établissement Alfred Ménessier. On en parle avec nos deux invités qui vont se présenter face à vous. Du coup, évidemment, en langue des signes. Bonjour à tous les deux. Qui commence ? Bonjour, je m'appelle Audrey. Et voilà mon signe. Bonjour, je m'appelle Hugo. Et voilà mon signe. Bonjour à tous les deux. Donc Audrey et Hugo, prof de STMS, sciences et techniques médicaux sociales. Ça, c'est pour vous. Et puis Hugo, vous êtes en première année ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Audrey, ça paraît évident finalement, quand on est concerné par cela, ça paraît évident que tout ce que l'on raconte devrait être traduit en langue française des signes. Oui, exactement. Notre société est une société de bouche à oreille, c'est-à-dire construite pour les entendants. Et il y a un grand manque d'accessibilité pour les personnes sourdes qui communiquent en langue des signes française. Du coup, vous vous êtes dit, puisqu'il faut faire de l'éducation, autant la faire directement à l'école et au sein des établissements scolaires. On est donc à Flixecours, là où vous êtes, au lycée Alfred Ménessier. Et c'est inclus maintenant de plus en plus dans le programme avec des options et avec des initiations, en tout cas, à cette pratique et cet apprentissage de la langue. Donc oui, la langue vivante 3, langue des signes française, existe déjà. Elle est enseignée. À Flixecours, nous, ce n'est pas la LV3. C'est un atelier de découverte. Ce sont de grands débutants. En fait, c'est plus autour du projet du bac professionnel accompagnement soins et services à la personne. Il y a aussi un manque de soignants qui connaissent la langue des signes, signants pour pouvoir accueillir et soigner les personnes sourdes. Et donc, le projet d'ouvrir cet atelier en langue des signes française, c'est justement pouvoir former des futurs soignants avec ces compétences. Avec des images que l'on voit de cours en langue française des signes, il y a vous en train d'expliquer comment ça fonctionne. On voit qu'il y a de l'efficacité parce que là, on voit Hugo aussi. On sent que c'est ludique et que ça fonctionne et que les élèves se prêtent au jeu. Oui, c'est vraiment quelque chose qui plaît aux élèves, qui leur apporte beaucoup en termes de compétences, même à l'école. Donc là, dans ce groupe-là, il y a des lycéens, des collégiens et aussi des professeurs. Alors Hugo, comment est-ce qu'on fait pour apprendre la langue française des signes ? C'est quelque chose qui est compliqué ou c'est quelque chose qui peut s'acquérir avec un petit peu de travail ? D'abord, dès le début, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas parler. Après, on a la chance d'avoir une bonne enseignante. Elle nous a mis à l'aise directement en faisant des exercices. Après, on a appris. On a appris à signer. Après, on a appris à faire les expressions du visage parce que ça, c'est beaucoup important pour parler et dialoguer. Avant d'apprendre cette langue-là, vous vous étiez vous-même posé la question de se dire « Oui, ça paraît. En fait, ça paraît évident. On n'y pense pas, mais ça tombe sous le sens. » C'est vrai, avant que j'arrive au lycée, on n'avait pas parlé de la langue des signes. Je ne connaissais personne qui parlait la langue des signes. Et quand j'ai vu cet atelier qui allait ouvrir au lycée, j'ai hésité. Je me suis dit « Pourquoi pas ? Ça fera tout de même une bonne expérience. » Est-ce qu'elle vous a servi jusqu'à maintenant, cette première expérience ? Vous avez été confronté à son utilisation ? Oui. À mon premier stage, au mois de janvier cette année, j'ai pu voir une fille de 4 ans qui avait la trisomie 21, mais qui ne parlait pas comme nous. Donc, elle s'exprimait un peu en langue des signes. Donc, j'ai pu un peu lui parler. C'est réel, c'est concret l'application. La langue des signes, bien sûr, c'est la langue parlée par les personnes sourdes et malentendantes. Mais c'est aussi utile dès l'instant qu'il y a un frein à la communication, on va pouvoir utiliser la langue des signes. Elle est de plus en plus utilisée. Par exemple, avec la trisomie 21, où il y a un retard de langage, donc ça va être une aide en attendant. Mais aussi, c'est utilisé avec les bébés, puisque les bébés peuvent commencer à signer à partir de 6 mois à peu près. Ah oui, donc c'est effectivement, plus c'est enseigné tôt finalement, plus c'est... Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que ce soit à terme, on va terminer avec ça, que ce soit à terme de plus en plus généralisé dans les établissements scolaires, de manière à ce que cette langue française des signes devienne une langue courante, comme une langue vivante finalement ? Oui, on l'espère beaucoup. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Même par exemple à Amiens, là, il y a l'unité Accessour qui est en train d'ouvrir dans le groupe Victor Pochet. On a un partenariat avec eux. Nos élèves entendants qui signent vont pouvoir aller en stage là-bas. Et aussi, si un jour on a des élèves sourds, ils pourront aussi faire leur période de formation professionnelle là-bas. Donc oui, oui, on espère que ça a mené à vraiment se développer dans les établissements scolaires. Très bien. Merci beaucoup. Et merci Corinne de traduire et d'avoir traduit tout au long de cette chronique ce que l'on vient de raconter. Corinne, est-ce que vous êtes capable de nous traduire avec le patois et avec l'accent Picard ? Non. Non ? C'est trop compliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup Corinne. Merci à tous les deux d'être venues sur ce plateau. Anne-Sophie, je crois qu'elle a quelques petites notions de langage des signes, de langue des signes, non ? Ben oui, forcément, puisque j'ai un fils qui est sourd profond. Donc voilà. C'est pour ça. Alors allez-y, je vous laisse échanger. Non, non, mais on utilise plus souvent le LPC, le langage parlé complété. Je pense que c'est comme ça, voilà. Parce qu'il a une très bonne lecture labiale. Donc c'est quand même plus facile pour la maman. Bon, mais alors justement, Hugo, je voulais te demander une petite chose. Parce que moi, j'ai appris la langue des signes. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans la langue des signes ? Alors, déjà, c'est savoir parler. Donc déjà, signer. Après, ce qui peut être dur aussi, c'est l'expression du visage. Et je ne vois pas d'autre chose. Alors tu vois, moi, je n'ai pas du tout le même ressenti que toi. Moi, ce qui était très dur, c'était de faire abstraction de ma logique d'entendante. Ah oui. Parce qu'en fait, le langage signé, il n'a pas tout à fait la même logique que pour nous qui oralisons. Donc c'est parfois un peu… On s'aperçoit que la langue des signes, finalement, on l'emploie même sans le savoir. On est tout le temps en train de parler avec nos mains. Quand on essaye de dire quelque chose, on fait ça. Quand on est ferme, on essaie d'être… Voilà, on essaie d'avoir cette… Enfin, c'est presque un automatisme, finalement. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais oui, mais oui. C'est soit ça, soit nous avons tous des origines un peu italiennes et sudistes et où on parle beaucoup avec les mains. Allez, merci beaucoup. Mais voilà, non, non, mais c'est génial. Mais c'est vrai qu'il faut l'utiliser de plus en plus. Et pas que pour les personnes malentendantes, puisque vous l'avez évoqué, pour les petits. Moi, je trouve que c'est génial parce qu'on voit des bébés qui savent faire certains signes. Voilà, je trouve ça grandiose, quoi. Vous voyez, moi, j'ai mis six jours à comprendre, quand mon fils me faisait ça, qu'il avait mal. Donc, il faut enseigner. Voilà, il faut vraiment progresser dans cet univers. Merci, Elso. Et puis, surtout, un jour, faire de cette langue une langue mondiale, ça serait bien. Effectivement. Peut-être quelques petites photos avant de retrouver Gontran, qui se prépare là-bas. Eh bien, ce matin, un pi vert a rendu visite à, non pas un lapin, à Cécile, qui habite à Vecmont. Donc, elle a chopé le petit pi vert dans sa pelouse. Je pense que vous le distinguez, là, sur le vert de la pelouse. Et donc, voilà, je voulais vous le montrer, notre petit pi vert, qui a été rendre visite à Cécile. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces photos. Dans un instant, on parle de cerf-volant, avec un grand événement qui se déroule ce week-end à Marles. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. On file de retrouver Gontran. On continue de parler de la fête de la science. Merci à tous. Merci à tous.